... Je crois que les Guinéens vont devoir reprendre ce ballon à leur avantage, pendant que c'est tout le débat peut-être qui va se charger de l'exécution de cette touche guinéenne. Non, ce ne sera pas lui, ce sera plutôt Ibrahim Kamara. Dégagement nigérian. Contrôle du silice. Voilà, il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a rien, tout le monde est arrêté, tout le monde joue arrêté. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Oui, l'effet de la chaleur certainement les fatigue quelque part, mais ce n'est pas une raison pour désorganiser le système. Quand c'est comme ça, on ne porte pas le ballon, on joue avec le ballon, on joue avec les coéquipiers pour économiser un peu d'énergie. Mais les Guinéens ne sont pas en train de faire ça, chacun joue sa partition. Et c'est quelque chose... Voilà, une bonne offensive là-bas, personne ne s'engage. Et ils perdent cette occasion ? Une occasion en or dans la surface de réparation. Je pense que tout ça s'est très mal joué. Kevin Constant avait la possibilité de shooter, il a fait un mauvais choix. Au lieu de donner le ballon, il aurait pu shooter. Il avait tout l'angle qui était ouvert et c'était sur son pied gauche. Mais il ne l'a pas fait, il a préféré donner une passe qui n'était pas très bien ajustée. Et finalement, les Nigéens vont dégager. C'est les Guinéens qui reviennent là. Balle que contrôle la défense nigéenne, qui la renvoie aussitôt. Et cette balle vient vers la touche. Et c'est donc Ibrahim Kamara qui va solliciter Ibrahim Yattara. Ibrahim Yattara, la balle vers sa gauche aussi. Dans le rang central maintenant, Diouldé. Contrôle guinéen, toujours Yattara Ibrahim. Et Ibrahim Kamara peut-être va s'entrer. La défense nigéenne par Yobo se dégage. Et le ballon est arrêté sur l'intervention de l'arbitre. C'est donc un coup franc. Un coup franc très bien placé pour les artificiers guinéens. Oui, tout à fait. Et je crois que cette occasion-ci, elle est très bien exploitée. peut nous valoir quelques satisfactions. Mais je le dis encore, les Guinéens n'appuient pas à fond. Ils ne percutent pas assez cette défense nigérienne qui me paraît très lourde. qui ne peut pas vraiment être à l'aise avec des grands techniciens comme Foudé Mazari et surtout Yattara, qui n'exploitent pas toute leur potentialité. Ce qui fait qu'il y a des situations qu'on aurait pu gérer mieux. Le ballon repart. Attention aux comptes nigériens. Attention aux comptes nigériens. Encore les nigériens. Dégagement d'Ibrahim Kamara. La balle va dehors. Et les nigériens vont revenir. Ils se sont remarquablement organisés depuis un bout de temps. Et c'est Taïe Taïvo qui exécute ses touches. Mansaré, non, ne réussit pas à partir. Dans le rang central, les nigéens renvoient ce ballon dans leur propre zone pour mieux s'organiser peut-être. Nussouf Atanda. Balle pour Martins. Contrôle nigérien. Nous revenons toujours vers le rang central, mais c'est les nigériens qui tiennent le ballon. Oui, les nigériens, je l'ai dit, les nigériens sont en train de jouer vraiment à leur tempo. Et voilà encore une illustration de ce qu'on disait. Oui, oui, Kevin Costant. Les guinéens n'appuient pas à fond leur action. Et attention à ce ballon qui va partir. Et finalement, l'arrière-garde, surtout l'axe central guinéen, va pouvoir se dégager avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'autorité. Mais attention, attention, les nigériens appuient de plus en plus sur l'accélérateur et ils risquent de nous faire mal si on nous prend garde. Ibrahim Kamara dégage. Nous jouons depuis 30 minutes en cette première période et le score est toujours d'un but à zéro en faveur du Cili. Alors, il reste 15 minutes Gaussu Diaby avant la fin de cette première période. Le score n'a pas évolué. Un pour la Guinée, vous l'avez dit, zéro pour le Nigeria. Il y a à droite ce dégagement de Nabi Yatara. On cherche la balle là-bas. Qui aura le dessus entre... Finalement, c'est un ballon pour... C'est un ballon pour les nigériens. Ogyan Chidi, il a le numéro 17. Il y avait une faute de l'avance entre l'utérien 6C. Il s'est appuyé donc sur Ogyan Chidi. Et finalement, on retourne. Adélie Oye Dele. Taïe Taïo. Enéramo Michael. Les Superhugels Martins. Youssouf Attanda. Sofor Obina. Encore... Stéphane Soundé. Il n'y a pas de faute, il faut continuer. Oui, mais il n'y a pas de faute. On a vu cette détente d'Alimu Diallo. Mais il n'y avait personne à la récupération pour prendre le ballon. C'est un des nigériens qui jouent comme s'ils étaient dans leur cas. Ils viennent de passer. Attention, est-ce qu'il va s'entrer ? Bon, ce qu'il va faire là, c'est une touche pour le Sili National. Plus précisément, parce que c'est un nigérien qui a sorti ce ballon. Plus tôt, c'est une touche pour le Nigéria. Avec Ayo Dele. Il cherche. Il cherche à qui donner. Finalement, Stéphane Soundé. Il va partir, Stéphane. Il n'est pas attaqué. Il n'est pas attaqué. Même s'il y avait là, Martins Obafemi. Oui, parce que tout simplement, le joueur nigérien était arrêté avant de s'entrer. Et le ballon est monté très haut. Ce qui a permis à Nabi Yatara de juger la trajectoire du ballon. Et de s'en choisir le plus facilement du monde. Les nigériens qui continuent vraiment... Et finalement... Attention, c'est le but. Ça passe à côté ? C'est extraordinaire. C'était le but d'égalisation. Je l'ai dit. Il faut faire attention. Et ce n'est pas la dernière occasion que les nigériens vont avoir. Les guinéens sont en train de très mal jouer actuellement. Depuis une quinzaine de minutes, c'est les nigériens qui ont pris le monopole du ballon. Le monopole du jeu. Et qui jouent à leur main. Et ils ne forcent pas les choses. Et il n'y a aucun guinéen pour vraiment ramener la coupe. Et c'est comme si on se contattait de ce 1-0. Alors qu'il y a encore au moins 5-4 minutes à jouer avant la fin de ce match. Le match n'est pas en tout cas terminé. Il faudrait que les guinéens veillent au grain. C'est en tout cas le point de vue de Ospan Bangoura Garencha. Le dégagement de Nabi Yatara repris par les nigériens. Taï Taïo à gauche. On a cherché Ennerano Michael qui obtient le coup franc. Parce qu'il a été bousculé là. Et finalement c'est rapidement reparti. Et la défense guinéenne dégage comme elle peut. Le dernier moindre défenseur en pareille circonstance. On ne cherche pas le geste. Il faut d'abord renvoyer le ballon. Voici ce coup franc là. Qui va être tiré par Youssouf Atanda. Et Joseph Yobo a tenté à distance. Et là vous voyez. Nabi Yatara n'est pas content. Il parle avec sa défense. Vous savez dans l'axe centrale. Il y a Kalaban et Alimou. A droite il y a Ibrahim Akamara. A gauche Ibrahim Akamara. Oui mais actuellement Ndiaye ce n'est pas un problème de la défense. C'est un problème collectif. C'est les Guinéens qui ne jouent pas. Vraiment personne ne joue sa partition de façon exacte. Les milieux de terrain ne pressent pas les porteurs de ballons. Les attaquants ne font pas de pressing. Ils laissent les Guinéens et les Nigéliens jouer à leur guise. Ce qui permet de débaucher vraiment des bolides. Heureusement qu'ils ne sont pas encore cadrés. Mais Nabi Yatara a raison de se fâcher. Parce que les Guinéens vraiment ont laissé libre cours aux Nigériens. De faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Et actuellement c'est un ballon dans les bras de Enyama Vincent. Le Nigeria avec Yobo Joseph. C'est un peu à toi et à moi. Et on n'attaque pas au départ. Ballon en profondeur repris par le... ... ... ... ...